Hey les geeks on se retrouve pour un nouveau récap ciné-série et au sujet de cette fois uniquement de DC Comics car oui en une nuit il y a eu 3 news DC Comics même 4 techniquement mais la 4ème aura le droit à une vidéo dédiée en tout cas il y a du nouveau du coup qu'est-ce qui est tombé au sujet de Warner et de DC ? Et bien tout d'abord un film Supergirl, oui DC vient de confirmer, travailler et développer un film Supergirl que je rappelle un personnage qui a déjà le droit à sa série sur CW Alors qu'est-ce que l'on sait ? Bah déjà qu'il y a un scénariste qui s'appelle Oren Yuziel qui a travaillé notamment pour le superbe, c'est ironique, Mortal Kombat aussi Sony The Hebdog ou encore 22 Jump Street bref un mec qui gère quand même pas mal, on verra bien évidemment ce que ça va donner mais aussi qu'une nouvelle actrice, donc pas celle de la série CW, sera castée pour jouer dans le film donc ça sera évidemment toute nouvelle histoire, quelque chose qu'on n'aura donc pas vu dans la série donc ça c'est plutôt cool, c'est pas vraiment très surprenant qu'il décide de faire donc un film solo sur Supergirl car tout simplement, on voit très bien que Warner et DC Comics veulent faire plein de films avec des filles en personnage principal bah notamment Bird of Prey ou encore Wonder Woman, Bad Girl, Supergirl pour ne citer évidemment encore une fois que bref, on verra bien quand ça sortira, c'est clairement pas pour tout de suite ils sont encore qu'en développement donc du coup une sortie d'ici 2022, 2023 ça serait pas vraiment étonnant mais en tout cas ils sont en train de bosser dessus on sait pas vraiment les retombées que ça aura sur la série est-ce que ça veut dire que ça va annuler le show ? je pense pas parce qu'on voit très bien qu'il y a la série Flash qui va coexister avec le film Flashpoint pour le moment, pas trop d'inquiétude en tout cas un film arrive et ça c'est plutôt cool parlons ensuite d'une série Doom Patrol c'est une série qui arrivera sur le 10 univers donc dans la même lignée de la série Titan, etc on sait pas grand chose, on avait quand même vu un petit synopsis quelques petites informations sur la série et là potentiellement on aurait le méchant du show, en tout cas de la saison 1 il s'agit selon The Hashtag Show de Eric Morden alias Mr Nobody les fans des comics le connaîtront peut-être au moins de non il a fait ses débuts justement dans la Doom Patrol en 1964 et il est essentiellement une ombre vivante avec un trou en forme de coeur dans sa poitrine ouais c'est un peu chelou j'avoue et il a la capacité un petit peu ouf quand même de drainer la santé mentale des autres êtres ça a l'air sympa, on verra ce que ça va donner pour le coup étonnamment la série Titan est celle qui me donne le moins envie de toutes celles qu'ils ont annoncé sur le 10 univers je trouve que Doom Patrol ou encore Something ont l'air bien plus prometteuses dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires et je rappelle évidemment que pour Doom Patrol aucune date de sortie n'a été annoncée ça sortira donc sur le 10 univers je pense d'ici 2019 allez 2020 grand max et on termine avec une autre news DC Comics encore une fois vous avez compris c'est le concept de la vidéo et au sujet de CW et de la reverse vous êtes assez nombreux à vous demander maintenant que l'on sait qu'il y aura une série Batman que certains personnages aussi vont aller se balader un petit peu à Gotham City lors du crossover de la reverse à se demander justement si Batman le chevalier noir va y faire tout simplement une apparition et bien visiblement les producteurs du show disent que non Batman existe bel et bien dans la reverse attention on l'a très bien vu dans la dernière saison où Oliver Queen mention de son nom pour autant non on ne le verra pas après on va pas se mentir ça risque d'être un petit peu compliqué si il y a une série sur Batman qui fait une histoire jusqu'à ce qui va se dérouler à Gotham sachant que Batman y vit aussi mais que du coup bah ils se croiseront jamais c'est vrai que ça va être un peu particulier à voir on verra ce que ça va donner bref les geeks c'est tout pour ces 3 petites news DC Comics que j'espère vous auront plu on se donne donc rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos c'était Matteo, ciao tout le monde